Bien, vous l'avez entendu, l'enregistrement démarre, donc nous voilà au bout de ces trois jours de formation. Comme pour tous les autres élèves depuis que j'organise cette formation grade 1 à la télépathie, j'aimerais venir à vous et que vous me fassiez un témoignage, quelques secondes, une minute, pour me faire part peut-être de vos ressentis quant à votre participation. Donc, je vais commencer avec toi Sylvie, puisqu'on risque de te perdre avec ta batterie, si tu veux bien. Alors, moi j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé la formation très agréable, c'est fluide, tu sais bien recadrer, enfin je trouve que tu es pleine de bienveillance, il y a aussi de la douceur, mais tu sais aussi bien reprendre rapidement la main, si je puis dire. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, tout ce que tu as évoqué, c'est vraiment l'aspect qui est très intéressant, c'est de regarder le monde inversé, voilà. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marquée, et bon ben voilà, et puis l'ambiance était très sympa, et puis on a eu la chance de se connecter à toutes les parties du monde. Ça nous fait voyager également. Bien, je te remercie Sylvie, et je te salue si jamais tu es amenée à être déconnectée, d'accord ? Je reprends dans l'ordre, donc on reprend la route du sud, Pascale, à toi. Alors, superbe formation, très enrichissante dans la bienveillance, dans l'humain, tu es vraiment quelqu'un de très humble, j'apprécie énormément. Ben voilà, après il n'y a plus qu'à, c'est vrai que c'est très très intense par contre, trois jours, mais du non-stop, mais que du bonheur. Donc, voilà, on est prêts, il faut y aller. En effet. Merci, merci à toi et à tout le monde. Orelia ? Alors, ça a été vraiment une très bonne formation. Finalement, c'est passé très vite, voilà, bien que le premier jour ait été très chargé. Et oui, franchement, c'était génial. Sincèrement, comme formatrice, tu as été parfaite. Toute l'équipe était vraiment bien. Et vraiment, j'en garde que du beau. Merci. Isabelle ? Ben écoute, je te remercie pour ces trois jours. C'était très surprenant pour moi parce que je n'étais jamais partie en hypnose, en fait. Et je me suis découvert un immense plaisir à être guidée. Ça, je ne m'attendais pas du tout. Et spécialement par quelqu'un comme toi, je pense que c'était encore plus fluide et agréable. J'étais aussi sensible à l'harmonie, je crois, du groupe, qui était très très agréable à vivre également. Voilà, merci. À toi. Malika ? Alors, formation positivement, remonte énergétiquement et physiquement. J'ai fait de belles découvertes, que ce soit au point de vue énergétique, que ce soit au point de vue humain, dans toutes ces personnes, toi. Et j'ai découvert de la musique, livres. Ouais, je recommande, en fait. Je recommande cette formation. Et juste un petit truc. La formation, enfin, quand on aime, on leur demande. Donc, la formation mériterait d'être un peu plus longue. Ça, c'est mon point de vue. Trois jours, ce n'était pas suffisant ? Vous m'avez supporté pendant trois jours, ce n'était pas suffisant ? Non, mais pour moi, personnellement, ouais, je ne sais pas. C'est genre de demande, quoi. C'est comme un bon livre. Voilà, on n'a pas envie de le faire, mais quoi. Voilà. Je l'ai réfléchi. Je l'ai réfléchi. OK. Mélanie ? Pour moi aussi, c'était vraiment très bien. Écoute, Aurore, tu es une formatrice. Que moi aussi, j'en redemande. Tu t'accompagnes, tout ce que tu apportes. Autant les expériences personnelles, ta façon d'être très humaine. J'ai tout aimé. Puis, de découvrir tout ce monde de la télépathie, de ce qui existe en dehors de la matière, être guidée là-dedans. Et finalement, je me suis découverte d'être beaucoup à l'aise en pratiquant l'hypnose de ce que je croyais avoir peur quand tu nous en parlais avec les planches. Et merci à tout le groupe. Et si vous voulez avoir mon courriel, je suis ouverte. Puis, l'information, c'est que tu donnes une télépathie cours 2. En fait, je finis de l'écrire en juillet et elle sera proposée pour le public en septembre. D'accord. Si vous votez. Un beau merci. À toi. Nathalie, on a perdu Laurence. Elle doit avoir une connexion instable. Vas-y. Ah ben, je suis ravie. Ravie, pareil, je suis un peu de la vie d'un peu de sous le monde. J'aurais aimé que ça continue un petit peu plus. Merci pour tes partages d'histoire personnelle parce que ça fait du bien de voir que tu es passée aussi par des choses que l'on peut passer aussi. J'ai hâte pour la deuxième partie aussi. J'espère qu'on va pouvoir continuer à rester en contact et pouvoir travailler ensemble parce que je pense que, comme tu as dit, c'est la pratique en premier. Donc, je suis ouverte aussi à donner mon courriel pour pouvoir continuer avec vous cette expérience. Et bravo. Merci à tous pour vos partages. Et puis, je suis quelqu'un d'assez timide et réservé. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal à avoir partagé mes expériences. Mais ça fait plaisir et ça fait du bien de pouvoir ne pas être jugée et puis ne pas juger, être dans le partage totalement. Donc, j'ai hâte pour la suite. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Merci. Sandy. Alors, c'était incroyable. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, comme je t'ai dit, je crois le premier jour, je n'avais aucune attente. Tu n'avais pas d'attente. Exactement, c'est ça. Et donc, j'ai été vraiment très surpris. Je ne m'attendais pas du tout. J'ai réussi à partir sous hypnose. Et j'ai eu des visions et tout. Mais donc, au-delà de la théorie et de la pratique, j'ai beaucoup aimé ton authenticité. Vraiment, je trouve ça vraiment rare. Vraiment, vraiment rare. Et donc, par rapport aux connaissances que tu partages, ce n'est pas fermé. Je ne sais pas si tu comprends. C'est très ouvert. Je te vois très ouverte, en fait. Je ne sais pas si tu ne comprends rien. Tu cites énormément de sources, d'accord ? Tu parles de ton expérience. Mais tu as une qualité vraiment que je retrouve rarement chez les gens. Parce que je lis énormément, je regarde beaucoup de vidéos, j'ai fait énormément de stages. Ce n'est pas du tout fermé. Tu es très ouverte. Et je pense que tu continues encore à t'ouvrir. Et c'est ça qui m'a vraiment le plus touché, quoi. Et merci beaucoup. OK. Merci, Sandy. Marie-Claude ? Alors, moi, je suis contente de la formation, bien sûr. J'en redemande aussi. Je me demande comment c'est possible de s'entraîner à deux, là, comme tu disais tout à l'heure. Parce que nous, on n'est pas comme toi, on n'est pas, je ne sais pas, comment, opérateur, en fait. C'est pour ça que je vous ai aussi parlé d'académie. Un lieu où on va pouvoir vous accueillir pour vous proposer un binôme de travail. Donc, tout ça, je peux vous passer les coordonnées après. D'accord. Voilà, je suis contente. J'ai vu, j'ai ressenti beaucoup de choses. Donc, voilà, je suis contente de la formation. C'est très bien. Je te remercie. À toi, Marie-Claude. Anastasia, tu prends la main ? Oui, alors, j'ai beaucoup aimé la formation. Elle est très riche. Ça m'a apporté beaucoup de réponses à beaucoup de questions que j'avais. Ça m'a répondu à beaucoup de choses. Je sais que ça va beaucoup m'aider pour la suite. Voilà, je suis partante pour la partie 2. J'ai hâte de pouvoir m'exercer et de continuer. Je te remercie et je vous remercie tous. À toi, Anastasia. Merci. Et Liliane ? Alors, moi, je suis très heureuse de ces trois jours de formation. Ils sont fondamentaux sur mon parcours parce que je suis arrivée avec beaucoup d'interrogations sur des états que je devais. Et j'ai eu des réponses. Et donc, pour moi, c'est très important. Ça va me confirmer. Ça va me donner confiance. Et puis, je voulais vous remercier tous pour le soutien que vous m'avez apporté lors de l'exercice. Tout à l'heure, tu m'as fait au rock. C'est une délivrance pour moi. Je sentais ça depuis des années. J'ai essayé de résister et de tenir l'armée. Mais là, pour moi, c'est un grand pas qui s'est fait là, vraiment. Dans mes connaissances, dans ma confiance et dans ma libération. Donc, je suis très heureuse. Et je souhaite continuer. Et oui, je continue. Je peux mettre tout ce que j'apprends au service des autres. Donc, merci infiniment à vous tous. Merci beaucoup, Aurore. J'ai senti aussi beaucoup de sécurité. Ce n'est pas le cas partout. Je suis moi aussi des stages. Et dans ce monde invisible, si on ne se sent pas en sécurité, c'est une âge où je me sens vraiment assez courte. Quand je suis vivée accompagnée partout. Tiens. Merci beaucoup. Laurence n'arrive pas à s'intégrer. Donc, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Je vous remercie. Je vous souhaite de faire un très bon usage de toutes les informations que je vous ai transmises. Je vous souhaite une belle continuation. Vous ne coupez pas, vous restez là. Je vous salue.